Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation sur le risque climatique en assurance et notamment chez Generali. Pour commencer, je vais vous parler rapidement de l'entreprise pour que vous voyez un petit peu qui nous sommes. Alors Generali, c'est une société d'assurance internationale présente dans une cinquantaine de pays dont le siège est en Italie. Et la filiale française, c'est la troisième la plus importante du groupe derrière l'Italie et l'Allemagne. Le siège de Generali France est en Ile-de-France et depuis cinq ans maintenant, l'entreprise a décidé d'ouvrir une plateforme dédiée à la data et à l'actuariat sur Nantes. Donc cette plateforme, elle a pris comme identité le nom de Rift Modeling Factory et c'est de cette plateforme-là dont nous faisons partie. Alors cette plateforme, elle contient une grande diversité de profils. Vous allez trouver des actuaires, des ingénieurs, des data-scientistes, des cat-modelers et également des hydrologues. Ce qui nous amène à traiter des sujets extrêmement variés. Ces sujets, ça nous donne l'occasion aussi de faire un peu d'innovation, de travailler avec le réseau académique du Grand Ouest, puisqu'on prend tous les ans une vingtaine de stagiaires et alternants. Parmi les 18 équipes qui sont représentées sur la plateforme, il y en a une qui est un petit peu particulière, qui est une équipe de consultants internes en actuariat et en data dont nous faisons partie. Donc voilà, je me présente, je suis Amandine Gomez, je suis manager de cette équipe de consultants sur la partie data et la partie assurance d'hommage. Et bonjour à tous, moi je suis Yohann Gouillen et je travaille dans l'équipe d'Amandine en tant qu'actuaire et data-scientiste. Pour démarrer rapidement sur le sujet, un petit peu de contexte, puisque les événements climatiques, c'est aujourd'hui un enjeu majeur pour l'ensemble des assureurs. Alors pourquoi c'est un enjeu majeur ? Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà parce qu'on observe une forte croissance économique dans des zones qui sont relativement touchées, voire très touchées par ces événements climatiques. Donc qui dit croissance économique dit augmentation du nombre de logements, augmentation du nombre d'entreprises et plus globalement de la matière assurable. Donc on a cette croissance qui augmente. Si on couple ça au dérèglement climatique avec des événements qui sont plus fréquents et avec une intensité plus forte, on comprend bien pourquoi le coût des événements climatiques augmente de manière très rapide sur les dernières années. Et aujourd'hui, se posent beaucoup de questions par rapport à cette fréquence. En fait, avant des événements qu'on pouvait estimer se produire tous les 20 ans, tous les 100 ans, on voit cette période qui est de plus en plus réduite. L'assurance, c'est un domaine qui a tendance à s'appuyer sur son historique pour projeter le futur. Et donc là, on voit que ça n'est plus suffisant. Et on observe un vrai tournant sur cette année parce qu'avec cette croissance des événements climatiques, se pose la question de l'assurabilité des biens. Et pour la première fois, en 2023, on a une société américaine qui a décidé d'arrêter toute souscription dans l'État de Californie du fait des trop nombreux incendies. Donc ils n'assurent plus les habitations dans cette région-là. Donc on voit que la question d'assurabilité, elle devient vraiment très présente pour les assureurs. Alors si on se concentre sur la France, l'année 2022 a été une année vraiment catastrophique sur le plan des événements climatiques. Et elle a coûté un peu plus de 10 milliards à l'ensemble des assureurs français. Parmi ces événements, on peut parler de la sécheresse, qui est souvent suivie d'inondations, mais également de la grêle. La grêle, elle a coûté près de la moitié du coût global des événements climatiques sur 2022. Et c'est vraiment une année record. On n'a jamais atteint ces niveaux en termes de nombre d'événements, mais également de l'intensité de ces événements. En fait, on a observé des grêlons qui étaient aussi plus gros que les années précédentes. Alors pourquoi la grêle, c'est un sujet pour les assureurs ? Parce que finalement, la grêle, ça touche énormément de produits d'assurance. Vous imaginez bien que des grêlons d'une certaine taille sur des habitations, ça va endommager les toits avec les tuiles, ça va endommager les voitures, les biens d'entreprise également, et puis évidemment l'agriculture. Alors la grêle, c'est un sujet qui est super inquiétant et super important pour les assureurs parce qu'en fait, on observe vraiment une augmentation de la fréquence d'événements grêles sur les 30 dernières années. Et pourtant, c'est un péril qui est assez peu modélisé. Alors il existe des cartes d'événements grêles qui vont représenter surtout la fréquence, mais qui ne va pas prendre toutes les dimensions de ce phénomène-là. Donc c'est pour ça que Generali a décidé de s'associer à un doctorant pour réaliser une thèse chiffre en collaboration avec une équipe qui s'appelle le Generali Climate Lab et pour laquelle nous sommes intervenus en tant que consultants internes. Alors vous l'avez compris, on va vous parler de quantifier le risque grêle du point de vue des assureurs. Et pour commencer, on va poser quelques principes fondamentaux de tarification de primes d'assurance. Déjà, un premier point important à avoir en tête, c'est la posture de l'assureur, c'est de vous proposer une prime d'assurance fixée à l'avance pour une prestation future qui est, elle, incertaine. Du coup, on sent assez vite que finalement, si l'assureur ne maîtrise pas le risque qu'il assure, s'il n'est pas capable de le quantifier, ce n'est pas quelque chose de pérenne. Le deuxième point important, c'est que la prime d'assurance, elle doit être proportionnelle au risque assuré. Concrètement, ça veut dire que l'assureur va avoir une population d'assurés et il va segmenter cette population en sous-groupe qui présente des niveaux de risque équivalents. Et pour constituer ces niveaux de risque équivalents, l'assureur, il va se baser sur des informations qui décrivent le risque et en assurance habitation, par exemple, des exemples classiques de données qu'on utilise, c'est des éléments qui décrivent le bien assuré. Ce qui fait que si vous avez une assurance habitation, vous ne payez pas la même prime selon que vous soyez en maison ou en appartement, selon la surface de votre bien, selon le fait que vous soyez locataire ou propriétaire. Ce sont des exemples. Maintenant, on utilise un autre type d'information pour caractériser le risque, c'est le risque spatial. Et toujours en assurance habitation, il y a un exemple assez parlant, c'est tout ce qui concerne l'inondation. Le risque d'inondation. Et là, l'assureur va utiliser la localisation de votre bien pour estimer ce risque. Concrètement, ça veut dire que si votre bien est situé à 20 mètres d'un cours d'eau, toute chose est égale par ailleurs, vous ne paierez pas la même prime que quelqu'un qui a le même type de bien et qui vit à 20 km de ce même cours d'eau. Pour le risque grêle, chez Generali, on va s'atteler à construire un indicateur de risque spatial, mais qui va mélanger deux choses, à la fois la notion de fréquence de l'événement grêle et aussi la notion d'intensité de l'événement grêle. Pour réaliser cette modélisation du risque grêle, il nous faut des données. Notre stratégie de collecte de données s'articule autour de deux sources principales. La première source, c'est un site internet qui s'appelle ESWD pour European Cyber Weather Database. Derrière, c'est un site à but scientifique qui recense des événements climatiques en Europe et on y trouve de l'information relativement structurée et de qualité. Seulement, c'est une information qui va dépendre de contributeurs. On sait déjà qu'il y a une limite en termes d'exhaustivité. On s'est proposé de compléter cette première base par une deuxième source de données et on s'est dit pourquoi pas aller chercher de l'information dans les articles de presse en ligne qu'on peut trouver. Il y a beaucoup d'articles qui remontent de l'information sur les événements climatiques. De quelles informations on a besoin ? On a besoin de 4 types d'informations. La localisation de l'événement grêle, la date et l'heure de l'événement, la taille des grêlons. Avec la taille des grêlons, on va pouvoir caractériser l'intensité du phénomène et le type de dégâts. Le type de dégâts, c'est pour dire si on a des dégâts agricoles, si on a des dégâts sur les habitations ou des dégâts automobiles. On ne va pas vous présenter l'exploitation des deux sources de données. La première source, c'est essentiellement du scrapping. La deuxième source, ça mélange scrapping et machine learning. On va s'attarder un peu plus sur cette approche. Pour récupérer nos articles de presse, on a tout simplement automatisé des requêtes Google pour demander des articles de presse où le mot grêle apparaît. Et rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un sujet de pertinence des articles qui remontaient parce que vous pouvez voir un exemple d'article qui contient le mot grêle où en fait, on parle d'un match de basketball. Mais typiquement, on retrouve aussi beaucoup d'articles qui parlaient d'informations sur la santé à travers tout ce qui peut parler d'un test grêle. Donc, obligatoirement, on doit mettre une petite étape de validation de pertinence des articles et tout simplement, ici, une méthode de détection de mots-clés de type, est-ce qu'on a le mot tempête ? Est-ce qu'on a le mot orage ? Est-ce qu'on a le mot averse ? Eh bien, ça s'est avéré très efficace. Maintenant qu'on sait récolter des articles qui parlent d'événements grêles au sens climatique, il faut aller chercher l'information qu'on recherche. Donc, pour rappel, quatre types d'informations, la localisation de l'événement, la date, la taille des grêlons et le type de dégâts. Donc, pour chaque type d'information, on va mettre en place une stratégie distincte. Dans certains cas, on peut mettre en place des choses pragmatiques et simples. Par exemple, la date. On peut prédéfinir les patterns qu'on veut détecter dans le texte. C'est-à-dire que si on a, par exemple, un jour, deux semaines, suivi d'un nombre, suivi d'un nom, on a de fortes chances de se trouver devant une date. En revanche, certaines informations étaient plus complexes à récupérer. Notamment la taille des grêlons parce que, dans les articles de presse, ça peut être évoqué de manière assez diverse. Ça peut être évoqué en termes de taille en centimètres, mais aussi ça peut être évoqué en termes de comparaison par rapport à des objets comme des balles de golf. Et là, on s'est appuyé sur des outils plus orientés machine learning, du coup, et notamment des modèles pré-entraînés appelés name entity recognition. On va l'illustrer à travers un exemple. Ici, vous avez une phrase tirée d'un article de presse. La phrase, c'est une méthode spécifique qui est mise en place, soit avec des modèles de règles assez simples, soit avec du machine learning. Et in fine, notre outil détecte que, gros comme des balles de golf, c'est une notion de mesure qu'on identifie. Cité des Sacres, c'est une notion de localisation. Le mardi 11 mai, c'est une date. Et milieu d'après-midi, c'est la période de la journée. Maintenant, on peut revenir un peu sur la notion de localisation, puisque la cité des Sacres, effectivement, c'est un concept de localisation, mais de lieu. Mais en fait, pour l'étude de Maxime, c'est pas précis comme information. Lui, ce qu'il faut, c'est un nom de commune derrière pour ensuite remonter éventuellement des coordonnées latitude et longitude. son étude. Donc, on a rajouté des surcouches de validation de l'information de localisation. Concrètement, on va prendre l'information citée des Sacres. On va vérifier si elle est contenue dans des bases de données INSEE officielles qui donnent tous les noms des communes en France recensées. Si c'est le cas, tant mieux, on s'arrête là. On a récolté une information et en plus, on l'a validée. Si ce n'est pas le cas, on va requêter automatiquement sur Wikipédia pour détecter s'il y a un nom de commune rattaché à un lieu dit. Et dans notre cas, citée des Sacres, ça nous a ramené tout simplement la ville de Reims. Et enfin, une dernière information qui n'est pas illustrée dans la phrase, c'est le type de dégâts. Alors, type de dégâts, c'est, vous vous rappelez, on veut savoir si on a un dégât agricole, un dégât habitation ou un dégât automobile. Donc là, imaginez une phrase où on parle de dégâts dans un vignoble et ce qu'on va faire, c'est mesurer une proximité sémantique entre le mot vignoble et trois types de lexiques. Soit un lexique autour de l'habitation, soit un lexique autour de l'automobile, soit un lexique autour de l'agriculture. Et donc, vous avez compris, dans notre cas, vignoble, on va détecter qu'on est plus proche de la notion d'agriculture et c'est comme ça qu'on va classer l'information en disant qu'ici, on est en présence de dégâts de type agricole. Pour faire ça concrètement, ça paraît un petit peu abstrait, mais finalement, il y a des outils qui permettent de le faire très bien. Ça s'appelle des modèles de type word-down-building et ça fonctionne très bien. Pour finir, imaginez qu'on a une base de données en sortie de notre outil qui reprend tout un historique d'événements grêles, à la fois du site ESWD présenté au début et aussi des articles de presse en ligne. Et pour chaque événement, on a une information sur la localisation, la date, la période de la journée à laquelle a eu l'événement et la taille des grêlons. Donc, notre contribution au projet et à la thèse de Maxime Trevisani étaient effectivement les travaux sur la constitution de la base de données qui a nécessité du recueil, du scrapping et un peu de machine learning pour exploiter les données ESWD et puis les données Google News. Suite à ça, il a eu l'occasion de compléter ces données avec une base de données payante qui est Kironos qui apparaît là sur le graphique. Et puis, bien sûr, on a également exploité toutes nos données internes et l'ensemble des sinistres qui avaient été déclarés par nos assurés comme étant des sinistres grêles avec effectivement le lieu et la date de l'événement. Alors, à partir de cette donnée-là qu'on a, comme vous avez vu, par commune, on va la rapprocher d'une base des communes nationales et ce qui va nous permettre de calculer différents indicateurs. Donc, notamment un indicateur qui concerne la fréquence sur une période donnée, savoir combien on a pu observer d'événements grêles sur la commune et également sur l'intensité. Donc, l'intensité maximale, elle est approchée avec la taille des grêlons. Donc, finalement, si sur un événement, on va avoir plusieurs recueils de données, mais on va prendre le maximum, la taille maximum des grêlons observés sur cette donnée. Et la combinaison de ces deux indicateurs va permettre de calculer un indice, cet indice qui va classifier les communes avec un point de vigilance grêle allant de 0 à 6 en fonction de la zone. Alors, effectivement, vous vous imaginez bien qu'il y a peut-être quelques communes qui n'ont pas été recensées dans l'ensemble des événements qui ont été récupérés. Donc, en fait, il y a aussi des travaux de lissage qui sont faits afin que deux communes contiguent aient quand même une certaine cohérence dans l'attribution qui lui est faite de l'indice de vigilance grêle. Donc, avec cette échelle de vigilance qui a été créée, en fait, l'ensemble de la France a été cartographié. Et là, on vous a mis deux secteurs. Pour exemple, des secteurs avec un secteur à haute vigilance grêle qui est le Rhône. Vous voyez que la zone est vraiment dans des couleurs plutôt rouges, plutôt extrêmes avec même une commune en violet qui est la commune de Tarare. Et à l'inverse, la Manche qui est très peu touchée par la grêle puisque là, on est plutôt sur des points de vigilance assez bas sur la grêle. Donc, quand on a cette carte, en fait, on a seulement modélisé une seule partie de notre sinistralité grêle. On a modélisé ce qu'on appelle l'aléa. Donc, l'aléa, c'est la partie géographique finalement de cet événement-là. Mais pour avoir l'impact financier, on va avoir besoin d'autres éléments. Donc, on va avoir besoin de ce qu'on appelle les enjeux. Les enjeux, c'est comment notre matière assurable, nos habitations, sont positionnées sur cette carte d'aléa. Donc, en fait, on regarde finalement notre exposition à ce risque climatique en fonction des biens qu'on a souscrits, leur position géographique et le type de bien qui a été assuré. Et là encore, ce n'est pas suffisant pour avoir l'impact financier parce que vous doutez bien qu'en fonction des matériaux, des bâtiments ou du type de produits assurés, on ne va pas avoir le même coût derrière. Donc, on doit approcher ce coût-là via ce qu'on appelle la vulnérabilité. Donc, la vulnérabilité, c'est comment mon bien assuré va résister à mon événement grêle. Et alors là, en conclusion, on vous a mis un petit peu un exemple sur comment on approche la vulnérabilité. Et donc là, on l'approche avec de l'analyse d'images. La première image, en fait, c'est une image qui est prise de Google Maps et sur laquelle on va essayer d'identifier le matériau du toit. Donc là, on est sur un entrepôt et si on pouvait zoomer vraiment complètement, on aurait la petite image à côté qui nous montre un toit en fibrociment. Donc, le fibrociment, c'est un matériau qui recouvre beaucoup d'entrepôts, beaucoup de bâtiments industriels et qui a la caractéristique de très mal résister à la grêle. Comme vous pouvez voir sur la photo à côté, vous voyez plein de trous, tous les impacts de grêle, ce sont vraiment des trous qui ont été créés par la grêle et ça, c'est le plus gros sinistre qu'on a eu en 2022 qui a quand même coûté près de 11 millions. Alors, pourquoi c'est des matériaux qui nous coûtent si cher ? Parce que c'est des matériaux qui contiennent de l'amiante. Donc, quand vous avez un événement comme ça, il faut non seulement réparer le toit, mais en fait, il faut aussi tout désamianter. Donc, ça peut être des engagements assez forts pour l'entreprise. Donc, on arrive au bout de cette présentation avec Johan. On vous invite à poser quelques questions et on vous met également nos coordonnées et notamment celles de Maxime qui réalise sa thèse sur le sujet. Si vous avez besoin d'éléments un peu plus techniques, il sera ravi de vous répondre. En attendant, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonjour. Merci pour votre exposé. Très clair. J'ai une question. Dans un monde où le climat est de plus en plus difficile à prévoir, en quoi est-ce pertinent de se baser sur les événements passés, notamment pour les problématiques du grêle comme vous l'avez fait actuellement ? Alors, effectivement, comme on l'a dit au début, la fréquence des événements grêle augmente fortement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ne se base pas uniquement sur des événements passés. Là, il y a l'aléa qui a été détectée avec les événements passés. Mais souvent, quand on étudie les sinistres climatiques en assurance, en fait, on va aussi créer des événements stochastiques. Donc, en fait, on va simuler des événements complémentaires pour pouvoir vraiment projeter le futur et puis revoir est-ce que ces événements, on considère qu'ils vont arriver tous les 20 ans, tous les 50 ans, tous les 100 ans. Du coup, je continue. On a une quarantaine de modèles qui tournent jusqu'à 2100 en termes climato. Est-ce que vous les avez utilisés pour faire du pricing à 2020, enfin, on dirait en 2023, mais 2050, 2060 ? Ou est-ce que vous vous arrêtez avant dans le temps ? Alors, de quel modèle vous parlez ? En fait, là, les... Votre étude sur la grêle. Donc, vous avez vos données passées, vous mettez un peu de stochastique dedans, pourquoi pas, vous obtenez un pricing à date. Est-ce que ça vous... Du coup, peut-être que ça ne vous intéresse pas, mais est-ce que ça vous intéresserait de faire de la prévisibilité pour justement votre pricing dans 10 ans ou dans 5 ans ? Et dans ce cas-là, comment est-ce que vous faites ? Alors, je commence si tu veux. Oui, effectivement, c'est... Alors, dans l'actuariat, comme vous l'aviez noté, on a l'habitude de travailler sur le passé, d'abord, pour poser la base de nos études, mais sur le climatique, on est obligé maintenant aussi d'intégrer des scénarios futurs pour se projeter, parce qu'on sait que les événements ne vont pas se comporter comme dans le passé, mais on a des hypothèses ou des scénarios qu'on va utiliser pour projeter le futur. Et oui, on a des collègues, notamment du General Climate Lab qu'on a rapidement présenté, qui essaient de sélectionner ou d'intégrer des scénarios reconnus par la communauté scientifique pour faire des projections. Maintenant, je pense qu'on ne va pas aussi loin qu'à 50 ans. On a un horizon quand même un peu plus court-termiste durant une dizaine d'années ou une quinzaine d'années en tout cas pour l'assurance. Dernière question. À quelle résolution spatiale vous êtes ? Vous avez des secteurs de couleurs différentes. Quelle résolution vous êtes, s'il vous plaît ? Alors là, sur cet événement-là, ce type d'événement-là, de péril-là, on est à la maille commune. Parce que c'était la première fois qu'il a été fait. Et en fait, ce qui se passe avec la grêle, c'est que c'est un événement qui est très furtif et localisé. Merci beaucoup. Merci pour la conférence. C'était super intéressant. Je me demandais juste sur l'analyse de vulnérabilité. Du coup, vous la faites à posteriori. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites manuellement en allant vous-même récupérer les données Street View pour regarder un petit peu et voir si ça colle par rapport à votre carte ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez automatisé notamment avec la vision par ordinateur ? Alors, c'est des choses qu'on commence à expérimenter. Après, sur certains types de biens, il y a, par exemple, sur le risque industriel, on est sur une souscription un peu particulière où il peut arriver qu'il y ait des ingénieurs qui se déplacent pour aussi évaluer finement le risque. Et du coup, là, on a quand même pas mal d'informations qui remontent, notamment quand il y a des toitures en fibre et ciment, c'est des choses qui peuvent être notées. Mais sur l'analyse d'images, oui, on commence à expérimenter notamment sur le type de toiture. Merci. Et pour compléter, en fait, l'ensemble de notre portefeuille est géolocalisé. Et donc, à partir de cette géolocalisation, finalement, on peut aller chercher les images Google Maps de manière assez généralisable. Et l'équipe, c'est l'équipe du Général Climate Lab qui a construit un outil qui va chercher les photos comme on a pu le voir là sur Google Maps pour détecter les matériaux. Merci pour la précision. Bonjour. Alors, est-ce que dans le calcul du score, vous avez utilisé également le facteur du fait qu'aujourd'hui, le climat, il est constamment en changement imprévisible, en fait, surtout en ce moment ? Est-ce qu'il y avait ce facteur-là ? Alors, en fait, sur la constitution de la carte, la constitution de la carte, en fait, on est sur un état de vulnérabilité qui prend l'historique. Donc, on n'a pas cette croissance-là. Maintenant, on sait qu'il y a des zones qui sont plus soumises à la grêle que d'autres parce que, notamment, c'est lié à des masses d'air chauds et des masses d'air froid qui se croisent. Donc, c'est pour ça qu'on voit plus dans le Rhône qu'on va en voir dans la Manche. Donc, on sait repérer ces zones-là. Après, le côté augmentation, intensité, c'est quelque chose aujourd'hui, je crois que ça n'est pas encore pris dans le cadre de la thèse, mais c'est quelque chose qu'on modélise, nous, par ailleurs, quand on fait, notamment, ce qu'on appelle en assurance des stress tests et, en fait, on simule des événements finalement fictifs à venir et pour voir comment est-ce qu'on résisterait à ces événements. Donc, ce n'est pas pris directement, mais c'est des choses qui peuvent être testées par ailleurs. Ok, merci. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis, bonne fin de salon. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada